Aujourd'hui les amis on va découvrir le film de Catnap ensemble, donc préparer les pop-corns, préparer les boissons, car on va les faire une petite séance cinéma ensemble, on y va. Donc on a deux films à voir les amis, on a d'abord une histoire assez triste sur Catnap, et ensuite on aura les origines sombres de Catnap, comment est-ce qu'il a mal tourné. Donc il était une fois dans une petite ville, un chat de couleur violette qui vivait, qui s'appelait Catnap, donc notre fameux Catnap qu'on connait bien. Il avait une fourrure violette, il avait des yeux noirs frappants, des oreilles triangulaires et une longue queue, ainsi que des pattes. Ok, c'est normal qu'il avait des pattes du coup, mais malgré son apparence fantaisiste, Catnap vivait une vie malchanceuse. Il travaillait dans une garderie pour enfants, dirigé par un méchant gérant, un méchant manager. Son rôle à lui, c'était d'endormir les enfants. C'était la seule capacité de Catnap. Il pouvait produire un gaz spécial, excusez-moi, qui provoquait un sommeil profond chez les gens. Mais le gérant avait des plans sournois en tête. Il voulait faire en sorte que Catnap endorme les enfants pour garantir leur sommeil. Et un jour fatidique, une fille est arrivée, une fille hyperactive dont les parents voulaient l'apaiser en la mettant dans la garderie pour qu'elle puisse dormir, parce qu'elle bouge tout le temps, elle est super active. Le manager alors demandait à Catnap de se lier d'amitié avec elle et de gagner sa confiance afin qu'il puisse utiliser son gaz pour l'endormir. Les jours se sont transformés en semaines pour Catnap, et la petite fille a passé du temps à jouer avec lui. Ok, donc ils se lient d'amitié. Ils ont développé une véritable amitié, et Catnap s'est retrouvé à prendre soin d'elle. Il a l'air grand gentil à Catnap, j'espère que ça va pas mal tourner. En gros, l'idée d'utiliser le gaz pour dormir le troublait vraiment. Il commençait à être pas bien parce que le manager lui mettait la pression pour qu'il exécute tout ce qu'il lui demandait. Oula ! Et il l'a menacé avec un couteau, il l'a menacé de faire du mal s'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Craignant pour sa sécurité, Catnap alors accepta à contre-coeur, mais il ne pouvait pas se résoudre à utiliser le gaz sur sa nouvelle amie. En fait, il ne veut pas utiliser le gaz sur elle, et le manager le menace pour qu'il le fasse. Mais un jour, les menaces du manager ont commencé à vraiment être de plus en plus terribles. Et plus il grandit, plus il devient grand, plus il est devenu menaçant. Le gaz, destiné à endormir la petite fille, a éclaté de manière incontrôlable, affectant absolument tout le monde sur son passage, y compris Catnap lui-même. Alors que le gaz commençait à envelopper la garderie, la petite fille a succombé. Ouah ! Elle est morte ? Mais non. Endormie ou morte ? Non. Catnap était horrifié par les conséquences involontaires de ses actions. Alors il a réalisé la gravité de son acte. Oh là là ! Il a tué tout le monde, je crois. Il est devenu alors un monstre maléfique. Ouah, mais c'est horrible ! Là en gros, Catnap, il l'a pas fait exprès, mais il a tué absolument tout le monde avec son gaz. Il a carrément tué son ami, c'est horrible ! L'histoire est super triste, tout ça à cause de la pression du fameux gérant qui le menaçait, etc. Et à la fin, tout a dérapé. Ouah, c'est vraiment horrible. J'espère que la deuxième histoire sera pas aussi triste que celle-là, mais on va voir. C'est parti du coup les BG ! On va découvrir l'histoire, ici, qui sera pas une histoire triste normalement, mais une histoire un peu plus sombre. Bah voilà, les dark origines de Catnap. Donc on va voir son histoire sombre. Qui est beaucoup plus longue d'ailleurs. Il était une fois, dans une ville pas très loin, où il y avait un chat nommé Catnap. Donc là c'est plus ou moins comme le début de l'autre histoire. Il avait une douce fourrure violette et des grands yeux noirs. Il était un spectacle à voir en gros. Mais Catnap n'a pas toujours été la créature effrayante que les gens craignaient. Il y a longtemps, Catnap n'était qu'un petit chat ordinaire qui vivait dans une maison confortable avec une famille aimante. Ses journées étaient simples et heureuses, remplies de chaleur et d'amour. Il se réveillait au soleil, brillant, s'étirait et prenait ensuite un copieux petit déjeuner. Mais il passait ses journées à jouer et des fois il s'aventurait dehors pour sentir l'herbe sous ses pattes. Donc il a vraiment une vie ordinaire de chat. Mais un jour, tout a changé. Une étrange expérience a mal tourné et Catnap s'est transformé en une sorte de monstre. Son apparence, autrefois mignonne, s'est transformée en quelque chose de terrifiant. Il était rempli de colère et de confusion. Il ne comprenait pas ce qui était en train de lui arriver et il s'en prenait alors à tout ce qui l'entourait. Catnap était consumé par la colère et la confusion face à sa nouvelle transformation. Il a choisi de déchaîner ses frustrations sur les écoles et les nurseries, donc là où il y a des enfants en gros. Il était incapable de comprendre ni même de contrôler ses nouvelles capacités de monstre. La colère le dirigeait vers des lieux innocents et d'apprentissage. Il voulait en fait briser la paix et perturber la tranquillité de ceux qui habitaient là-dedans. Et ses actions étaient d'endormir les gens et de faire en sorte qu'ils n'échappent pas au tourment. Maintenant, son existence, c'était d'effrayer tout le monde pour qu'aucun enfant ne puisse trouver du réconfort dans leur sommeil, en gros, quand ils dorment. Catnap, les attaques de Catnap, étaient toujours dirigées vers les écoles et les crèches. En gros, ils étaient particulièrement dévastés. Et sur sa forme monstrueuse, ils pouvaient faire dégager un gaz. Ils attendaient toujours le moment emportant pour pouvoir attaquer au bon moment. Lorsque les enfants étaient dehors en train de jouer, ou alors de rentrer chez eux, ils libéraient alors à ce moment-là le gaz, les mettant dans un nuage toxique, les faisant tomber alors dans un sommeil profond. Ils étaient incapables de se réveiller. Les habitants de la ville étaient absolument terrifiés par Catnap. Ils vivaient dans la peur et ses attaques, et les enfants souffraient à cause des cauchemars de ce monstre. Alors les agences de renseignement ont commencé à surveiller Catnap discrètement. Ils utilisaient des caméras et des espions pour pouvoir le suivre et étudier les effets de son gaz, essayant de comprendre comment est-ce qu'on pourrait l'arrêter. Mais Catnap était vraiment intelligent. Et il parvenait toujours à s'échapper. Ah, c'est Catnap, hein ! Les agences avaient du mal à le suivre. Lui, en gros, pendant ce temps-là, il continuait de parcourir la ville et de semer le chaos partout où il allait. Mais il y a quelqu'un qui était différent. Il a eu une idée différente. Il voulait capturer Catnap et l'utiliser comme une sorte d'arme. Alors, les agences ont commencé à poursuivre Catnap. En faisant endroit par endroit. Cherchant endroit par endroit, en gros. Mais il n'était pas le seul à le poursuivre. Les autres services de renseignement ont voulu aussi partir à la recherche de Catnap pour le capturer. L'agence intelligence, intelligente plutôt, a rapidement alerté le président après avoir découvert qu'une agence de renseignement rivale était également en train de poursuivre Catnap. Il fallait alors réagir avec urgence. Et... Attends, en gros, je ne comprends pas, là, il parle de la menace de Catnap. Ils ont demandé alors à ce que toutes les agences utilisent des ressources supplémentaires. Je pense que c'est simple pour renforcer leurs efforts pour capturer Catnap avant que les... Là, ok, j'ai compris. En gros, ils ne veulent pas laisser l'agence ennemie capturer Catnap. Donc, c'est un appel pour dire qu'il faut redoubler d'efforts. Qu'il faut mettre plus de moyens pour essayer de choper Catnap avant l'autre agence. Voilà, je pense que vous avez compris du coup. Le président, comprenant la gravité de la situation, a décidé du coup de passer aux choses sérieuses. Et a rapidement alors accepté d'allouer davantage de ressources pour la mission. Ok ? Avec le soutien du président, l'agence alors a redoublé d'efforts. Déterminé à appréhender Catnap. Et l'empêcher de tomber entre les mains de leurs adversaires. Les deux agences ont commencé à se battre férocement pour Catnap. Leur poursuite s'était transformée en une sorte de jeu dangereux, de jeu du chat et la souris. Ils l'ont poursuivi à travers les villes, en évitant absolument tous les obstacles, et en échangeant des tirs. Les bâtiments tremblaient avec la force de leurs explosions. Et on entendait le bruit des cris du chaos. Catnap, avec une agilité et sa ruse, a réussi à les déjouer encore et encore. En sautant de toit en toit, se précipitant dans des petites allées sombres, les agences étaient déterminées à capturer Catnap. Donc, ils ont commencé à ramener des renforts. Et là, il y a une bataille à grande échelle qui a commencé à être présente dans le cœur de la ville. Malgré tous leurs efforts, aucune des deux agences n'a pu prendre le dessus. Et Catnap a continué à leur échapper, laissant la destruction sur son passage. Catnap, avec ses nouvelles capacités de monstres, s'est avéré être un adversaire vraiment très fort, échappant aux efforts des deux agences. Donc, il est vraiment dur à attraper. Il utilisait en gros son agilité et sa ruse. Ah ouais, ok. En gros, il surveillait carrément les réseaux pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils étaient par rapport à lui. Je crois que c'est ça. Et malgré tous les efforts de l'agence pour pouvoir l'attraper, Catnap semblait toujours avoir une longueur d'avance sur eux. Il est fort quand même, fort, intelligent. Il disparaissait dans les ombres du paysage urbain avant de pouvoir se rapprocher. A chaque fois, non plus les jours passaient et plus Catnap continuait à semer la terreur, terrorisant la ville avec des attaques contre les écoles et les crèches, laissant une traînée de peur et de dévastation sur son passage. Alors que les agents se précipitaient pour concevoir de nouvelles stratégies pour pouvoir l'appréhender, Catnap, lui, était et restait un ennemi redoutable, et insaisissable. Son règne ne montrait aucun signe de ralentissement. Et dans une tentative désespérée d'empêcher l'agence rivale de capturer Catnap, les services de renseignement du pays ont pris une décision très risquée. Ils prendraient les choses en main et élimineraient Catnap eux-mêmes. Ah ouais ? Déterminés que ce seraient eux ou personne d'autre. Ils ont lancé une attaque coordonnée contre Catnap, ouvrant le feu avec toute la puissance de feu qu'ils avaient à disposition. Mais leurs plans ont rapidement été déjoués. Lorsque Catnap, dans un excès de rage, a subi une autre transformation, ou quoi ? Pris au dépourvu par cette tournure inattendue, les tentatives de l'agence pour essayer de neutraliser Catnap n'ont servi qu'à aggraver la situation et à plonger la ville dans un chaos encore plus grand. Ok ? Et à la fin, la transformation de Catnap, non, il s'est transformé en un monstre encore plus grand et s'est envolé dans le ciel, en pulvérisant son gaz sur toute la terre. Le monde alors a été plongé dans l'obscurité et le désespoir. Alors que Catnap continuait de semer la terreur, la voix des gens tremblait de peur, un mélange de peur et de dévotion. Ok, donc c'est comme ça que Catnap est passé d'un chat inoffensif au plus gros monstre en gros de la terre, quoi. Ok, waouh ! Et il est devenu du coup comme ça. Alors je suis désolé, les traductions avaient vraiment beaucoup de mal, mais par contre l'histoire était plutôt dingue. Vraiment, on est passé d'une histoire super triste. Elle a carrément l'évolution comment est-ce que Catnap est passé d'un petit chat ordinaire à le fameux monstre qui a carrément réussi à semer la terreur et le chaos de toute la planète entière. C'est un truc de fou quand même. C'est une histoire vraiment de dingue. Bah écoutez, merci beaucoup à la chaîne The Philby d'avoir fait l'histoire sur Catnap. Il y a l'histoire aussi de plein d'autres personnages. Donc si vous voulez qu'on les découvre ensemble, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, mais c'était obligé qu'on commence par Catnap. Bien évidemment, Catnap, c'est le boss. On se retrouve très vite pour plein d'autres histoires, plein d'autres aventures. C'est un truc comme d'hab. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501